Bonjour à tous, mon nom est François, le tard de tes bienvenue sur ma chaîne, j'étais R230, une chaîne consacrée aujourd'hui sur le table à l'heure de vidéo « Joie de vivre ». Oui, parce que, parce que, parce qu'en fin de semaine, je suis joué à All For One, régime diabolique. Colline que c'était hot. J'aime le jeu de rôle, j'aime tous les games dans lesquels je suis, je m'investis, j'ai du fun, je ris, j'ai toujours hâte. All For One a toujours eu une place dans mon cœur, j'avoue que ça faisait deux ans que je n'avais pas joué. Faire une histoire, écoute, tu sais, quand j'ai joué à All For One, c'était pas mal le jeu principal qu'il y avait, on ne jouait pas si régulièrement que ça, des horaires de bizarre de tout le monde, c'était compliqué, mais une fois de temps en temps, on se rassemblait, on jouait à All For One, on faisait des mousquetaires qui combattaient les forces surnaturelles, c'était tellement ultime. Sérieusement, quand j'ai joué à All For One, il y a deux ans, tu sais, c'était comme un peu, comme dans ma pocket-list de rôlist, c'était comme jouer des mousquetaires, c'était bien top, tu sais, il fallait juste trouver le bon mix de joueurs pour le faire. Ubiquiti, au fil des parties, j'ai apprécié ce système-là, de là à dire que c'est quasiment mon système préféré. Je tripe sur Ubiquiti, moi j'adore ce système-là, je trouve que c'est l'équilibre, pour moi c'est le jeu équilibré par excellence, c'est mon sweet spot. OK, ma zone de confort, OK, tu sais, c'est suffisamment complexe pour couvrir toutes sortes de choses, tu sais, toutes sortes d'habilités que des personnages peuvent avoir, tout ça, des trucs spéciaux, tu sais, il y a suffisamment de tout ce qu'il faut pour émuler le genre mousquetaire, mais en même temps, le système est tellement flexible, ça n'a pas de sens, je veux dire, tu peux jouer avec les chiffres en fou pour déterminer des difficultés, des choses qui se passent, tu sais, c'était tous les jeux de rôle confondus, c'est celui-là que je préfère, et de loin, je trouve ça trippant. Là, deux ans, on a arrêté, on a arrêté parce qu'on manquait de disponibilité, ça a comme un peu été difficile de se revoir, tu as des drôles de circonstances, chacun dans nos vies, on avait nos propres problèmes de la vraie vie, qui faisaient en sorte qu'on ne pouvait pas se rejoindre. Puis là, un an et demi, j'ai quand même entendu un petit bout de temps avant de dire, avant de déclarer le forfait, j'ai fermé mon livre, je l'ai mis sur mes tablettes, et je me suis dit, bien, j'espère. Mais je n'ai jamais forcé rien, tu sais, je me suis dit, bon, c'est ça. Puis là, à peu près un mois, Anthony, un des joueurs plus difficiles à rejoindre la gang, il m'a écrit, tu sais, hey, j'aurais des disponibilités. Puis ça tombe bien parce que les deux autres joueurs qui étaient là, à ce moment-là, Eloy et Ivan, ils étaient déjà comme impliqués avec lui dans d'autres choses. Fait que, tu sais, eux autres, ils avaient déjà comme façon de se rejoindre, là, tu sais, fait que là, il manquait juste moi, là, tu sais, il voulait continuer la game où l'on l'avait laissé parce qu'on était au milieu de péripéties et d'intrigues et de merde, finalement. On était au milieu de quelque chose. Puis c'est ça. Fait que, voilà, tu sais, ils vont demander, ils vont demander de revenir. C'est sûr, je ne pouvais pas dire non. Et ça, malgré la pile de games que, soudainement, j'ai à m'occuper ces temps-ci, je n'avais pas besoin d'une game de plus, sauf que c'était All for One, régime diabolique. La game qu'on a faite, elle va sûrement apparaître sur la chaîne YouTube de RuneSlinger, Anthony. Je ne sais pas quand. Je sais que lui, ses games, il les enregistre toutes, il les met sur sa chaîne. Donc, sérieusement, j'ai vraiment hâte de voir ça, de réécouter la game. Je tripe à faire jouer ce jeu-là, vraiment. Puis c'est ça qui arrive. Je pensais être plus rouillé que ça. Je pensais être plus rouillé par rapport au système de jeu. Tu sais, j'avais une certaine appréhension, étant donné que j'ai beaucoup de jeux ces temps-ci. Puis je me suis mis à lire le livre, puis ça a rentré tout de suite. Il faut dire que dans le temps, j'avais tellement étudié le système pour bien l'assimiler qu'on dirait que je n'ai rien perdu. C'est la même affaire pour l'intrigue. Ça fait deux ans qu'on n'a pas joué. J'ai réécouté les vidéos. Puis c'est drôle, avec la poussière tombée, deux ans plus tard, c'était plus du divertissement que de l'analyse que je faisais. C'est ce divertissement-là. J'écoutais la game avec du plaisir. Tu sais, je riais les jokes comme un spectateur, puis tout ça. Puis je reprenais évidemment des notes. Repartis là où est-ce que j'étais à ce moment-là, parce que je ne me souviens pas tout de ce que j'avais pensé. Tu sais, la game n'était pas finie. J'avais sûrement des plans, mais je n'avais pas tout noté. Il y avait des affaires dans ma tête. Là, j'ai pris des notes, tout ça. Mais c'est ça qui arrive. Puis tous les joueurs, c'est un peu la même affaire. Quand ils auraient écouté les vidéos, c'est tout revenu automatiquement. Tu sais, je pense qu'on est une gang qui trippe vraiment sur cette campagne-là. Tu sais, puis c'est ça, c'est la preuve. Parce que tu sais, on est dans des games. Moi, je suis dans des games, des joueurs dans des games. Puis tu sais, il y a des fois, il y a des joueurs qui ne se souviennent même pas ce qu'ils ont fait la semaine avant. Puis c'est pas parce que la game n'est pas intéressante, c'est parce que, je ne sais pas, ça ne s'enregistre juste pas. Mais all for one, tu sais, on est tellement content de revenir que, tu sais, toute l'info est quand même revenue de même. Tu sais, comme si on n'avait jamais arrêté, comme si on avait joué la veille, en fait. Puis c'est ça. Moi, dans mon cas, les règles étaient toutes revenues comme si c'était. Puis sérieusement, je ne savais pas si en ayant un an et demi, deux ans d'arrêt, tu sais, mes goûts changent, j'essaye des affaires. Est-ce que mon trip bousquetaires est fini? Est-ce que Ubiquiti, c'était suffisant pour moi? Non, non, non. Quand j'ai commencé, là, je suis revenu dedans, là, tu sais, j'en veux encore. I want more! J'en veux plus! Hein? Fait que c'est ça. Fait que clairement, all for one, je viens de reprendre une classe dans la balmarès des jeux de rôle de ma vie, là. Puis c'est sûr que je vais être achalant, je vais vous en reparler, là. All for one, régime diabolique. Tous pour un, régime diabolique. Il avait sorti une version française. On peut le retrouver probablement usagé. Donc, c'est ça que j'avais à vous dire. François Letartre de JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir! Sous-titrage ST' 501